Merci Jennifer, j'ai démarré sans m'en rendre compte, comment on peut me demander de faire encore plus du ménage en plus de mon quotidien, mais c'est juste impossible, finalement on y arrive à la fin, mais effectivement c'est vrai que ça peut nous sembler extrêmement difficile, pas nous sembler, c'est difficile, c'est vrai, c'est du travail en plus, mais si, en fait tout dépend de l'interprétation que l'on fait de ce que l'on vit, plus on va réussir à donner une bonne connotation, une bonne interprétation à ce que l'on vit, et mieux on va se sentir forcément, et plus on va avoir de bonnes énergies, et plus finalement ce qu'on va devoir faire, qui est en fait un travail, ne deviendra plus un travail, mais presque un plaisir, on peut même aller jusque-là, dans le plus beau des cas, ou en tout cas pas une charge lourde, une charge mentale et émotionnelle trop 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 lourde. L'idée là c'est vraiment de réussir à faire son ménage en vivant la chose de façon très très positive, très libérateur, en fait que ce soit quelque chose de libérateur, et je pense que c'est le but en fait, je pense que quand on nous dit d'abord de faire un ménage de Pessar, d'abord mon cher, je rappelle quand même, note importante, le ménage de Pessar c'est pas en fait de faire le ménage de printemps et de nettoyer de fonds en comble, de bas en haut, la maison, tout ça, en réalité le but, le vrai but, c'est surtout de se nettoyer du chamez. C'est quoi le chamez en réalité ? Bon alors on sait, vous le savez, mais c'est pas grave, c'est bien de le répéter, Pessar c'est le moment où en fait on a dû partir d'Egypte en catastrophe, parce qu'après l'Égypte, Pharaon n'était pas enclin à nous laisser sortir, Moshé essaie de nous faire sortir, il y arrive finalement tant de bien que mal, il nous dit vite, 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 il faut partir avant qu'il regrette, avant qu'il revienne sur sa décision. Donc on part presque en courant, pour suivre l'expression, et on n'a pas le temps de faire lever le pain, et du coup, en souvenir de ça, on mange de la mata. Mais en fait, ça va bien sûr bien plus loin que ça, comme on le sait, il y a notre histoire, et puis il y a toutes les significations cachées derrière. Et une des significations du coup, c'est que le chamez, ça représente tout ce qui est égo. On sait que quand on a vécu en Égypte, on a été sous emprise, oui, on était en esclavage, et on a vécu finalement, et puis on a vécu l'Égypte, et qui ont été extrêmement difficiles, surtout pour les Égyptiens, mais nous aussi, le parlement a renforcé, on dit que son cœur était alourdi, que sa rigueur envers nous, elle était encore plus lourde. Finalement, on a vécu encore plus de difficultés, alors qu'on était sans en sortir, on avait compris qu'on était en processus pour sortir d'Égypte. On a compris qu'on était en train de sortir d'Égypte, et pourtant, les choses se compliquaient, se compliquaient. Et finalement, je veux dire, en ce moment, avec tout ce qu'on vit là, en ce moment, la guerre en Israël, et tout ce qu'on vit, et tout le monde qui se met contre nous, alors que tout nous est tombé dessus, la fratora, ce fameux 7 octobre, et finalement, on a l'impression, je ne sais pas si ça vous fait la même impression, mais si on voyait les choses sous le soleil, c'est-à-dire temps, voire Hachem dans l'équation, on aurait comme impression que tout se complique, en fait. En fait, on se dit, c'était terrible ce qu'on vient de vivre, et on était tous sous le choc, et ça fait 6 mois que ça s'est passé, et on est tous, effectivement, ça fait 6 mois qu'on ne vit pas de la même manière, et il y aura forcément un avant et un après, mais on sent aussi que les choses, on n'en va pas le bout. En fait, on se dit, ça y est, on avance vers la fin, quand même, normalement, puisque ça fait 6 mois, on avance vers une solution, on avance vers une libération, et on a l'impression que ça se complique, mais finalement, il ne faut pas se décourager, parce que c'est exactement, on sait que quand on vit quelque chose, il faut regarder, tourner les pages de notre histoire, et dans notre histoire, ça s'est déjà produit. Quand on est sorti d'Égypte, ce n'est pas que ça s'est fait en 5 minutes, et ce n'est pas que Moshe, il est arrivé, il a fait un grand sourire à Paro, il lui a dit, allez, tu sors mon peuple, je suis venue pour les chercher, donc attention, tu m'écoutes, ou sinon, la colère divine va s'emporter contre toi, donc tu nous écoutes. Non, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, il a fallu passer les diplées, il a fallu énormément souffrir, il a fallu énormément tenir, tenir bon dans ses difficultés, il a fallu passer par l'obscurité, vraiment, on sait bien qu'une déplée, c'était aussi l'obscurité, et pour finalement voir le bout. Et Pessar, finalement, c'est la fin, quelque part, de ce processus. Ce n'est pas totalement, enfin, la mer s'est ouverte, il s'est passé énormément de choses merveilleuses, mais on est quand même ensuite resté dans le désert. Mais l'idée, c'est que Pessar, ça marque une grande, grande, grande étape, c'est, ça y est, on voit enfin le bout, on dit de sortir de là. Et alors, là où je voulais en venir, c'est que le Hamet, ça représente finalement aussi l'ego. L'ego, le côté dur, et le côté, j'oublie finalement ma présence divine, j'oublie toute la douceur et toute la force et toute l'énergie positive, et je me fonds dans l'ego, finalement, c'est la différence en fait de ce qu'on vit quelque part, un peu toute l'année où on est un peu perdu dans, enfin, pas perdu, mais on lutte pour les choses matérielles de ce monde, on va dire, et Pessar veut nous ramener, et Pessar, j'ai envie de dire la Torah, à part le moyen de Pessar, veut nous ramener à des choses essentielles, à l'essentiel. En fait, on n'a pas besoin de pain pour se nourrir, de pain, je veux dire, gonflé avec du levain et extrêmement moelleux et bon. Non, on peut manger de la masa, et ça va nous nourrir, et surtout, ça nous pourrit. Enfin, vous savez que la masa, elle ne pourrit pas, en fait, c'est quelque chose, c'est l'essentialité des choses, c'est la profondeur, et c'est comme si le temps n'avait pas de prise dessus. Quelque chose qui ne pourrit pas, c'est ça que ça veut dire, en fait. Et là, l'idée revient, en fait, à nous dire, en fait, ton essence, l'essence de notre peuple, c'est l'éternité, et c'est la profondeur et l'humidité. Donc, arrête des fois de monter dans tes grandes tours, arrête de t'y croire, arrête aussi de croire que tout est entre tes mains, tout est entre les mains de ton créateur, et toi, tu es le peuple du créateur, oui, mais tu as un rôle à jouer sur cette terre, et sois humble, en fait, sois humble, et toi-même, ne tombe pas dans l'ego, et n'endurcis pas ton cœur. Un des messages, parce qu'il y en a des milliers, évidemment. Et donc, l'idée, là, maintenant, encore plus, encore plus, vraiment, à notre époque, j'ai envie de dire, enfin, à notre époque, à notre là, dans cette année si compliquée pour le peuple juif, de vivre Pessah, je pense que ça a une signification encore plus grande qu'en temps normal. J'ai envie de vous dire que, enfin, de toute façon, en temps de… on a un peuple qui a énormément vécu de choses, donc en temps de toute guerre, même quand c'était la Shoah, en Pessah, c'était un grand moment aussi, malheureusement, c'était d'autres conditions, mais c'était un grand moment, et on a des… après, des témoignages de gens qui étaient dans les camps, et comment ils l'ont vécu, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de vivre les fêtes pendant qu'on vit des périodes aussi compliquées ? Pour nous, en fait, on pourrait se dire, pourquoi je vais fêter Pessah, maintenant, avec tout ce qu'on vit, franchement, Maïmouna, elle a descendu, bon, il y en a pour qui Maïmouna a, au contraire, remonté, il y en a pour qui elle a descendu, chacun le vit très personnellement, évidemment, c'est très, très personnel, tout ça, mais ce qui est important de se dire, c'est que, justement, aujourd'hui, avec tout ce que l'on vit, et avec tout ce que l'on traverse, et avec tout ce qu'on voit de si terrible, c'est maintenant, au contraire, que Pessah peut nous aider à nous relier à ce qu'on est, à nos origines, à notre histoire, à notre essence, et à notre créateur, évidemment, et nous donner la force de surmonter les difficultés du jour. C'est à ça aussi, oui, que sert notre histoire, et nos fêtes sont là pour nous rappeler notre histoire, qu'on aurait peut-être tendance, si on ne nous obligeait pas, on va dire, un peu à les mettre de côté, à l'oublier, et à ne pas forcément répéter notre histoire. Et le fait qu'on pratique, le fait qu'on rentre dans ces… On y croit, d'abord, forcément, ça nous relie à quelque chose de plus grand que nous, notre histoire qui est plus grande, nos ancêtres qui ont vécu avant nous tout ça, et ça nous donne énormément de force et d'énergie, même à notre insu. Et donc, c'est important, même si on n'a pas envie de le faire, forcément, des fois, on n'a pas envie de s'y mettre, on se dit, là, là, dans cette ambiance-là, dans ce que j'entends, là, l'Iran qui veut nous attaquer, est-ce qu'on va être là pour Pessah ? Est-ce qu'on ne va pas être là ? Il va peut-être trouver, peut-être qu'on va être au Niklas, peut-être que peut-être pas, peut-être machin. En fait, l'idée, c'est de rester bien les pieds sur terre, peut-être dans le ciel, mais les pieds sur terre, et de se dire, non, 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 nous, depuis des milliers d'années, Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous sortira de là aussi, et moi, je continue à y croire, je continue presque à, j'ai envie de vous dire, en hébreu, on dit comme ça, « Roche-Katan », ça veut dire la petite tête, c'est-à-dire, non, moi, je ne veux pas réfléchir. Des fois, on nous demande, évidemment, de réfléchir, nous, on est le peuple de la réflexion, évidemment, mais il y a des moments où il faut savoir se dire, non, 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 je ne rentre pas dans ces considérations-là, ça, ce n'est pas à moi. Si je commence à rentrer dans ces considérations, d'abord, je ne respire plus. C'est simple, si je commence à rentrer sur les informations et ne pas les lâcher, comme il y en a qui en font, beaucoup trop, et j'entends, j'ai beaucoup de femmes en constatation, elles sont même me disent, « Ah, mon mari, toute la journée, les infos, toute la journée, les infos, moi, je n'ai même pas le temps de les regarder, je suis trop occupée avec mes enfants, avec la maison, avec tout. » Et puis, de toute façon, même si je les regarde, je reste quand même attachée au divin qui est lié à notre peuple, donc je n'y crois pas complètement, mais alors, les maris, petite parenthèse, pour la plupart, ils sont complètement dans la rationalité, évidemment, et ça les perturbe énormément. Mais nous, notre rôle, ce n'est pas d'être dans les infos de notre rôle, c'est de rester connecté à notre essence et notre histoire. En fait, notre histoire nous aide à être connecté à notre essence. Et alors, le titre du cours, quand je l'ai mis, c'était « Comment retrouver Pessar » ou « Comment retrouver l'ordre dans tout ce désordre ? » Parce que oui, en ce moment, on vit dans l'obscurité, dans le désordre. On ne comprend rien. Tous les jours, malheureusement, il y a des chryalims, des jeunes chryalims qui partent, il y a des drames qui se passent. C'est vrai, on ne va pas ligner, on n'est pas perché, d'accord ? « Ah non, mais tout va bien, on est dans le monde des bisounours. » On n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans une réalité qui est, oui, effectivement, dure, difficile, douloureuse. Mais tout notre rôle, c'est de prendre de la hauteur et de, justement, encore une fois, cette fête de Pessar va nous aider. Déjà, on a eu pourri, maintenant, la Pessar, c'est des outils. Regardez-les, voyez-les comme des outils, comme des clés pour nous aider à surmonter tout ce qu'on a à surmonter. C'est comme si la chaîne, il venait lui-même nous dire « Regarde, regarde, regarde. Détends-toi. Oui, il y a des choses qui se passent, mais je ne t'ai pas abandonné. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous abandonne pas. Même si je me cache et même si vous ne me voyez pas là maintenant, je suis là et je veille sur vous. Regarde dans ton histoire. Regarde comment je t'ai sorti d'Égypte. Pourtant, il n'y avait pas du tout l'air. Tout était contre toi, contre vous. Et pourtant, j'étais là. J'étais bien là et je ne vous ai jamais laissé. C'est la même chose. Je ne vous ai pas sorti d'Égypte pour vous abandonner dans le désert. Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est la même chose. Je ne vous ai pas ramené en Israël après 2000 ans d'exil pour vous lâcher en plein vol et que vous soyez enlevés de la terre. Parce que j'entends ça aussi. Ah non, mais ça y est, il n'y aura plus d'Israël, il n'y aura plus ça. Il y aura. Nous, à nous d'être convaincus que Hagem, s'il nous a ramené là, ce n'est pas pour nous ressortir de là. Ce n'est pas écrit ça, qu'il y aurait encore un exil. Tout ce qui a été écrit pour l'instant a été fait. Donc, ça continuera. Mais notre rôle à nous, c'est d'y croire. C'est d'y croire. On se doit se rappeler aussi que ceux qui sont sortis d'Égypte, ce n'est pas tout le peuple. Il y en a qui ont préféré rester en esclavage. Il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Alors, de qui on veut faire partie de ce cinquième-là ? Ou alors, on veut faire partie de celui qui va rester dans sa zone de confort en se disant, non, non, écoute, c'est peut-être difficile, mais au moins, c'est ce que je connais donc je reste là. En gros, c'est ça. Est-ce que je préfère la matérialité de ce monde ? Est-ce que je préfère l'Occident et tout ce qui m'a vendu ? Ou est-ce que je me rattache à mes valeurs ancestrales, à mon peuple, à mon essence, aux vraies valeurs qui demandent, oui, c'est vrai, des sacrifices, qui demandent de ne pas penser qu'à soi, c'est vrai, qui demandent énormément de choses qui peuvent avoir l'air de contraintes, mais en fait, qui vont m'aider à devenir une personne entière, véritable, profonde, droite. C'est à moi de le voir, en fait. Et pour le voir, il faut nettoyer, et là, on en arrive au nettoyage, nettoyer son regard, nettoyer sa vision des choses pour qu'elle soit nettoyée de toute cette pollution qu'on nous met, si vous voulez. C'est une image que je vous donne, mais elle n'est pas si éloignée de la réalité. C'est-à-dire, la pollution, c'est quand on nous fait oublier le principal, l'essentiel de la vie, de l'essence, de ce qui nous donne réellement de la joie. Par exemple, on va nous faire croire qu'être joyeux, c'est d'acheter, de consommer énormément, peu importe de quoi, d'objets, d'avêtements, d'avoir l'air, l'apparence, l'apparence, l'apparence. On va nous faire croire que de se sentir beau, de se faire plein de botox, de se faire plein de changements au niveau chirurgical va nous rendre plus heureux. Alors que non, souvent, la plupart des gens, il y a des gens à qui, c'est vrai, il y a un défaut qui les a perturbés toute leur enfance, ils vont le changer, ça va les aider. On ne parle pas de ça, là. On parle du fait de quelqu'un qui va, comme elle me disait, qui à la base n'aurait pas dû se trouver un défaut, il n'avait pas de défaut majeur. Et pourtant, il y a toujours quelque chose qui le dérange. Pourquoi ? Parce qu'on lui vend que la beauté, c'est ce standard-là et rien d'autre. Et si on n'a pas ça, alors on n'est pas heureux, on ne vaut rien sur le marché de la société et qu'on n'est pas regardable et on ne sera pas aimable, donc, aimable dans le sens aimé, on ne sera pas digne d'amour. Et du coup, on n'arrive plus à trouver la joie, on se perd soi-même. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Nous, au Rachem, on a la Torah qui nous montre le chemin de la vérité, qui nous montre, en fait, l'ordre, tout simplement. Il nous montre l'ordre dans tout ce désordre. Mais c'est à nous de nettoyer notre regard et notre cœur pour se remettre dans la voie de l'ordre. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de tentations pour nous désordonner de toutes parts. Mais nous, on doit rester fidèles à nos valeurs. Plus on va travailler vers ces valeurs qui vont demander un effort. Je ne dis pas que c'est facile. Attention, oui, ça demande des efforts, ça demande peut-être des contraintes, ça demande du travail sur soi. Mais ça n'a pas de prix en matière de bénéfice. C'est-à-dire, ça vaut de l'or parce que quand on y arrive à se nettoyer le regard et le cœur, on va dire, on apprécie les bonheurs simples de la vie, on revient à l'essentiel, on apprécie la vie telle qu'elle est, vraiment, qu'elle a à nous offrir, un oiseau qui passe, un coucher de soleil, ça nous réjouit d'émettre profondément. Ah oui, c'est joli, salut. Attends, je vais le filmer pour mon histoire, ça va me faire des followers. Attends, non, non, on ne parle pas de ça, on parle de soi, du regard divin qu'on pourrait avoir, de voir la main divine qui est en train de coucher ce soleil, d'être pris comme ça d'émerveillement. Ça, c'est se relier à l'essentiel aussi. C'est dans les petites choses de la vie, c'est dans les petits détails, enfin, je dis les petits, ça nous semble, petits, en fait, c'est immense, que se cache la vérité, que se cache la beauté et que se cache le divin. Et en fait, quelque part, je trouve qu'on nous conditionne à voir d'autres choses, à croire en d'autres choses, à ne plus aimer ce qui est si beau, finalement, à voir et à aimer et ça nous change nos perceptions et ça nous rend, enfin, moi, je vois ça parfois comme une contamination, comme si on nous contaminait de quelque chose de malade, en fait, genre, non, ce qui est beau, c'est le faux, ce qui est beau, c'est que la jeunesse, la sagesse, on l'oublie, on la met de côté, ça n'existe plus. Tout ça, c'est comme si c'était obsolète et on ne s'attache qu'à des choses éphémères et on donne de l'importance à des choses éphémères et on se demande après pourquoi on est aigri, pourquoi on est mal dans notre peau, pourquoi on se sent ici seul, pourquoi on n'arrive plus à communiquer, pourquoi ? Parce qu'on est en face d'écran, parce qu'on a perdu le sens des vraies valeurs, parce qu'on ne sait plus ce qu'est la valeur de la vie réelle et qu'on s'attache plus à ce qu'apportent justement les besoins matériels, les moyens financiers, tout ça, alors que tout ça, c'est éphémère. Ça, nous, on a un cadeau extraordinaire, on a la Torah, on a une histoire, et la Torah est une histoire qui nous relie à notre essence propre et profonde. Alors même si au départ, ça n'a pas l'air attirant, comme les paillettes dans les yeux ou ce qu'on essaye de nous vendre à tout prix, c'est vrai, il n'y a pas d'effet spéciaux, quoique quand on a vécu l'ouverture de la mer Rouge, je pense que c'était mieux qu'un effet spécial, mais bon, on l'a oublié et donc on a l'impression que c'est un peu ennuyeux, on a l'impression que c'est moins passionnant, ça nous hape moins. Aujourd'hui, on est très sur-fodicité même, on est comme ça, les images, les images, les sons, les musiques fortes, on ne sait plus, on en est soi en fait. Et toute l'idée aussi de Pessar, c'est de revenir à quelque chose de totalement essentiel. On doit passer, imaginez, enfin imaginez, vous l'avez vécu, je vous souhaite de l'avoir vécu et si ce n'est pas le cas de le vivre, de passer une soirée en famille où on se réunit tous autour d'une table avec des mets un peu spéciaux, c'est vrai, pas communs, qui au départ n'ont pas envie quand on prend un bout de céleri et qu'on trempe dans le sel, bon on se dit ouais c'est pas mal, bon non il y a mieux quand on mange la rare recette, quand on mange tous ces aliments au départ un peu spéciaux qui ont tous un symbole et on raconte notre histoire. Pourtant ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a cinq minutes, c'est notre histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années et c'est elle qui a fait de nous un peuple en fait, c'est elle qui a qui a soudé notre peuple et c'est comme ça même au niveau psychologique apaisé et qu'on retrouve en fait un équilibre mental. Parce qu'on se dit mais en fait vraiment c'est tellement puissant je ne sais même pas j'ai l'impression de bugger sur les mots de ne pas trouver les mots pour arriver à vous exprimer la puissance de cet outil que nous donne HM en fait lui-même en nous comment dire nous en nous en donnant en donnant la jonction de pratiquer la fête de Pézard par exemple parmi les autres fêtes bien sûr mais puisque là on parle de Pézard c'est à dire que c'est puissant dans le sens où on est en train de on apprend comment dire on on en plein en pleine folie du monde en plein alors en ce qui concerne notre histoire la guerre malheureusement les départs précipités dans l'autre monde de John Cryanime et d'autres la matérialité de ce monde avant ça l'attachement au matériel l'attachement aux paillettes l'attachement on nous dit tu t'assois toute la soirée et maintenant tu sais ce que tu vas faire maintenant tu vas transmettre tu vas mettre tes enfants à table il en faut le maximum possible tu invites tous les enfants du village s'il faut ou de la ville et tu leur expliques ce qu'ils ont vécu dans leur enfance dans leur histoire qu'est-ce qu'ils ont vécu et c'est important de maintenant plus de télévision plus d'informations plus de rien en fait plus de rien de matériel plus de rien d'extérieur on se recentre sur soi sur la famille sur notre histoire on mange des mets comme je vous ai dit un peu spéciaux on va voir ensemble ils ont chacun des symboles c'est-à-dire ils représentent tous quelque chose ils ont tous tous ces même ce qu'on mange n'est pas dit au hasard même ce qu'on va mettre dans la bouche ce soir-là c'est pas par hasard c'est pour nous transmettre un message et pour nous grandir aussi et pour nous faire devenir et pour nous aider encore à être de meilleures personnes mais encore une fois à nous relier à l'essentialité des choses donc finalement c'est énorme vous vous rendez compte d'arriver déjà à le faire c'est énorme et d'arriver à le comprendre à l'intégrer c'est juste énorme vous vous rendez compte la puissance je sais pas moi je vibre avec ce que je vous dis mais je sais pas si je suis la seule vous devez vous dire elle est illuminée mais c'est pas franchement en vous le disant je me dis mais moi aussi je vibre parce qu'au niveau psychologique je sais à quel point ça apporte c'est juste énorme c'est comme si ça cassait en fait un cercle dans lequel on peut se mettre malgré nous si vous voulez comme si on est dans un conditionnement qui nous fait du mal et on s'en rend même pas compte comme une contamination comme ça inconsciente et là on me dit tu reviens là tu reviens là tu reviens là tu dois nettoyer tu dois ranger tu dois enlever tout le gramme de ta maison tu dois t'asseoir tu dois préparer ces plats si spéciaux et vous devez parler raconter 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 tout ce que vous avez vécu en fait au niveau psychologique c'est énorme parce qu'en fait ça nous remet dans notre histoire et on le sait en fait au niveau psychologique plus on fait la paix avec son passé mieux on se sent aujourd'hui plus les blessures du passé sont guéries mieux je me sens au présent et plus je peux me relier au présent et en fait en revoyant ce que l'on a vécu finalement c'est une forme de nettoyer son passé reparler finalement c'est une forme de thérapie en fait voilà je vais être claire tout simplement c'est pas une forme genre de je répète pour me faire du mal parce que souvent on me dit ça non mais moi je veux pas une thérapie on parle trop je peux pas ressasser mon passé mais non mais c'est même pas ça le pire c'est que c'est vrai en plus c'est vrai que les thérapies brèves petite parenthèse mais les thérapies brèves sont assez nouvelles qu'avant on faisait beaucoup de psychanalyse et puis au fur et à mesure du temps il y a eu les thérapies comportementales après il y a eu les thérapies cognitivo-comportementales où en fait on a essayé de dire on s'est dit non 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 on va arrêter de parler du passé on va guérir par les symptômes pour ne pas avoir à trop parler parce qu'on s'aperçoit que finalement les gens qui parlent qui parlent qui parlent ils ont compris tout sur leur histoire mais ils arrivent pas à sortir de leur schéma toxique, négatif qui les enlisse finalement et puis plus ils en parlent puis finalement parfois ils tombent même dans la victimisation et c'est pas le but et donc on va travailler sur les symptômes et ce qui est très très fort mais là encore j'ai pas d'autres mots que puissants merveilleux c'est que finalement Pessar avec ses rituels son nettoyage d'avance et préparatif je vais vous en parler nous aide à faire à justement ne plus être que dans la pensée déjà oui on va parler on va pas être que dans la pensée on va être dans l'action avec ces symboles de ce que je mange avec ce ménage que je fais avant avec ce j'ai pas envie de dire le mot ménage en fait j'ai envie de dire le mot nettoyage ce nettoyage que je fais là même dans ma maison dans ma cuisine dans tout ça en réalité c'est symbolique aussi c'est pour m'aider à me nettoyer de l'intérieur vous avez bien remarqué que en général mon public c'est des femmes on est d'accord donc en général c'est nous qui faisons plus de ménage enfin de nettoyage on est d'accord que quand on nettoie en réalité souvent qu'elles sont je me sens pas comme ma maison quand la maison elle est nickel comme ça qu'on a frotté des fois ça dépend après chacune les femmes qui sont très sur le nettoyage elles savent que quand elles le font c'est parce qu'en fait c'est thérapeutique qu'elles se sentent bien après les femmes qui le font pas souvent le jour où elles le font ah là là le kiff elles se sentent nettoyées de l'intérieur pourtant c'est la maison on est d'accord qu'au niveau je sais pas comment dire concret, rationnel tu te dis bah non mais c'est la maison que t'as nettoyée c'est pas toi que t'as nettoyée c'est la maison comment ça se fait que moi je me sens bien comment ça se fait parce qu'en fait en nettoyant j'ai fait le tri j'ai souvent j'ai jeté j'ai vu ce que j'avais besoin ce que j'avais pas besoin ça m'a fait de l'ordre dans ma tête et dans mon coeur j'ai souvent retrouvé des souvenirs ah tiens ça me rappelle tel événement ah bah ça oui je vais le dépousserrer je vais le mettre plus en avant ah bah ça ça va me relier à mon vécu et qu'est-ce qui fait finalement la personne si ce n'est son vécu finalement bien sûr c'est ses qualités ses défauts c'est tout ça mais aussi c'est notre histoire de vie à chacun en fait qui font qui on est on nous parle même en ce moment je ne sais pas si vous avez entendu des clones qu'ils sont en train d'essayer scientifiquement parlant de créer des clones en fait l'histoire du clone c'est que même si demain on crée comme ça la même Myriam genre avec les mêmes gènes que moi machin tout 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 pareil bah en fait ce ne sera pas la même personne parce qu'elle n'aura pas ma mémoire mon vécu donc ça change tout d'accord et ça c'est valable pour chacun d'entre nous par contre si on arrive à infuser la mémoire et le vécu au cerveau du clone presque plus différent finalement vous voyez à quel point c'est important la mémoire ce travail de mémoire comme il est important et donc ce travail de j'en viens au nettoyage quand je nettoie je me nettoie quand je nettoie ma maison quand j'enlève mon ramette finalement je fais un travail avec moi-même qui est extrêmement profond et extrêmement libérateur et qu'est-ce qu'on a vécu encore une fois à la sortie d'Egypte une libération une énorme libération on était esclave esclave et on nous dit que quand on était esclave en fait on était arrivé à un niveau d'impureté énorme et comment au niveau spirituel on dit qu'on était arrivé à 49 niveaux d'impureté moi au niveau psychologique comment je l'interprète c'est ok on était impur au niveau psychologique je dirais que on a été esclave donc on avait une mentalité d'esclave esclave c'est pas seulement que si j'écoute l'autre mais en fait je suis sous emprise de l'autre c'est ça que ça veut dire être esclave et en fait à chaque génération on est esclave de quelque chose malheureusement si on se met pas sous le joug divin d'accord je dis bien si on se met pas sous le joug divin c'est à dire qu'on n'est pas en fait quand on applique mamache les commandements de la Torah vraiment je pense qu'on sort on est dans la spiritualité à fond on sort malgré tout ce qu'on pourrait croire et selon les apparences on sort de l'esclavage du monde et on rentre dans quelque chose de beaucoup plus grand et spirituel et divin mais quand on est dans cette génération on voyait bien qu'on peut être très vite tombé dans l'esclavage de la beauté le culte de la beauté l'esclavage de ce monde matériel où on doit toujours courir pour gagner plus gagner plus parce qu'attention il y a les charges attention je ne bénigre pas je sais bien je suis aussi dans cette réalité on est bien d'accord si on travaille pas il n'y a pas de quoi payer la mâche qu'intéresse il n'y a pas de quoi on peut être viré de chez soi ok mais on nous rentre aussi là-dedans dans ce système de vie de fonctionnement qui nous pollue finalement et qui nous empêche de nous connecter à nos vrais mots et donc là où je voulais en arriver c'est que cet esclavage ces niveaux d'impureté en fait au niveau psychologique je l'ai traduit comme en fait on est devenu des gens qui ne pensent plus par nous-mêmes qui sont comme sous emprise j'ai pas le temps donc c'est un peu l'histoire du métro boulot dodo quoi je suis là je cours dans tous les sens je fais je suis devenue une machine en fait je suis devenue le hamster qui court dans sa roue et qui voit pas la fin qui voit pas le bout et qui en peut plus et qui s'étonne après pourquoi il fait un burn-out mais parce qu'il sait plus pourquoi il fait les choses à la fin il n'y a plus de sens à ce qu'il fait il fait mais il n'y a plus de sens il perd le sens et là et là c'est important de comprendre que sortir d'esclavage et d'ailleurs mitraim en hébreu ça veut dire égypte ça veut dire mitraim vous savez qu'il n'y a jamais de mot par hasard en hébreu ça veut dire limite sortir de ses limites sortir d'esclavage égypte ça veut dire esclavage ça veut dire limite donc on sort d'égypte on sort des limites on sort et en même temps on a le devoir de sortir de notre esclavage chacun à sa génération j'ai envie de vous dire doit savoir déterminer de quoi il est esclave et retrouver sa façon de penser à lui parce que nous en tant que juifs en plus on est le peuple du livre on n'est pas censé rentrer en esclavage parce qu'on est censé réfléchir par nous-mêmes on est censé avoir des livres on est censé avoir Dieu la Torah et nous nous relier à quelque chose de plus grand donc on ne rentre pas dans cet esclavage disons que oui on est obligé de travailler pour gagner nos vies pour payer notre crédit immobilier et pour tout ça ok mais on doit avoir l'esprit bien 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 propre genre je ne suis pas un mouton en fait moi je suis un leader je suis là je réfléchis par moi-même je sais pourquoi je fais les choses je ne perds pas le sens je ne perds pas le sens du pourquoi de comment et je m'intéresse aux vraies valeurs je m'intéresse à l'éducation vraiment profonde de mes enfants par exemple je veux transmettre les vérités je ne cherche pas à transmettre ce que forcément la société veut me transmettre je sais faire la part des choses je sais me prendre du recul je sais me prendre de la hauteur ça c'est aussi mon histoire qui m'aide à le faire c'est très difficile d'y arriver tout seul finalement puisqu'encore une fois on est sous emprise d'un certain système donc on se perd dans ce système on s'oublie dans ce système et on oublie même de réfléchir donc je vous disais les 49 degrés d'impureté si vous voulez moi je l'ai traduit en psychologie comme les degrés où on arrivait où on ne réfléchissait plus par nous-mêmes on avait perdu le contact le lien avec notre être avec nous-mêmes et on était perdu en fait et donc il a fallu opérer là aussi un nettoyage pour pouvoir rentrer en terre d'Israël et si vous voulez au jour d'aujourd'hui c'est aussi peut-être ce qu'on doit faire réussir c'est pas peut-être c'est sûr c'est ce qu'on doit faire aussi toujours se connecter à notre vrai nous se guérir finalement de nos blessures du passé même prendre de la hauteur et réussir à comment on peut dire à ne pas forcément s'oublier ne pas réussir à s'oublier ne pas réussir à alors comment on ne réussit pas à s'oublier aussi et comment finalement oui on n'oublie pas son essence déjà je vous parlais tout à l'heure des informations que on nous comment on va dire on nous injecte même ces informations on nous pollue le cerveau avec ces informations et finalement qu'est-ce que font ces informations elles ne se contentent pas de donner des informations malheureusement elles nous induit aussi en erreur et puis elles nous induit des informations autres que les propres informations c'est pas qu'elles nous disent voilà il s'est passé tel et tel fait elles nous donnent leurs commentaires elles nous donnent leur façon de penser donc en fait elles nous rentrent à nous dans leur propre interpretation et ça c'est dangereux et c'est ça que j'appelle finalement la contamination l'idée c'est d'arriver là encore à prendre du recul et c'est quoi c'est de ne pas par exemple penser dans les problèmes parce que c'est ce que les informations font parce qu'en réalité là aussi pour maîtriser un pays on le maintient dans la peur et c'est très facile on l'a vu déjà à l'époque du corona on maintient les gens dans la peur les gens sont comprimés chez eux on peur de tout on peur même de respirer c'est le cas de le dire et du coup on en fait ce qu'on veut l'idée non c'est de ne pas rentrer dans ça c'est de ne pas rentrer sur la voie de la peur et pour cela réussir à rester dans la voie j'ai envie de vous dire de l'optimisme aussi de l'espoir parce que toutes ces informations là qu'est-ce qu'elles font finalement si on regarde au niveau psychologique de la chose et profond de la chose elles tuent l'espoir il n'y a plus d'espoir si on n'écoute que les informations on n'a pas notre histoire on n'a pas notre vécu on ne sait pas qu'on est un peuple résilient parce que malheureusement il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été privés de leur histoire qui ont été privés de leur héritage spirituel et qui ont été privés donc de la force morale que ça donne aussi avec si on s'en tient à la rationalité on va foncer vers le problème on va mettre nos têtes dans un sac de nœuds et on va y rester seulement pour sortir de nos problèmes et ça on le voit en psychologie c'est justement quand on veut sortir d'un problème c'est ne pas penser au problème mais de rediriger notre état d'esprit notre cerveau vers les solutions on doit nous s'atteler à aller vers la solution ok il y a un problème inconsciemment même émotionnellement je vais avoir quand j'ai un problème mon instinct premier ça va être de trouver un coupable de l'accuser et en fait finalement aussi on peut glisser vers la victimisation je suis victime de ça c'est à cause de lui par exemple si je reprends l'histoire de la sortie d'Egypte c'est à cause de Paro il nous a pris en esclavage il nous a gardés il nous a maltraités je suis devenue un légume et bien c'est pas ma faute c'est Paro le responsable moi j'ai rien à voir là-dedans enfin moi je subis je n'ai rien à voir je ne suis pas coupable et là le gros risque vous l'avez compris c'est de tomber dans la victimisation sachez que la victimisation c'est la pire le pire des syndromes qui peut arriver en fait dans une vie j'ai envie de dire individuelle évidemment collective pourquoi ? c'est ce qui empêche la résilience c'est ce qui empêche l'estime de soi c'est ce qui empêche l'épanouissement de son être parce que en fait la victimisation finalement c'est en fait si vous voulez c'est une personne qui va toujours accuser l'autre sans jamais se regarder elle donc à partir du moment où on ne se regarde pas on ne peut pas travailler sur soi et à partir du moment où on trouve un coupable donc on a mis toute notre colère notre rage de tout ce qui va tout ce qui nous semble pas aller on va dire sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur une idée même ça peut être inconceable c'est la faute du système c'est la faute de ceci c'est la faute de ça donc c'est jamais ma faute donc comment je peux moi espérer me corriger et avancer même dans ma vie le premier étape pour avancer c'est d'abord d'avoir conscience de ma part de responsabilité pour pouvoir avancer mais si j'accuse toujours quelqu'un comment je vais prendre ma part de responsabilité c'est pas possible dans les couples que je traite très souvent et parfois je prends en individuel aussi parce que quand c'est en couple ça n'avance pas il faut que se discuter donc il y a trop de colère donc je dis on va parler en individuel et quand je prends en individuel parfois vous avez rien des deux ou parfois les deux qui va dire non mais c'est parce que elle elle a fait ci ou elle a fait ça et pendant une heure si on ne les arrête pas bien sûr je comprends il y a de la colère c'est légitime la personne ne va faire que parler de ce que l'autre a fait et quand j'arrête je dis bon je comprends je comprends je travaille avec l'autre personne mais vous dans tout ça elle est où votre part elle est un blanc ma part parce que c'est le plus dur ça prendre sa part de responsabilité dans son histoire même dans son histoire de couple j'ai envie de vous dire que ce soit dans son histoire de couple ou dans son histoire tout court plus grande comme là on parle de Péthard et de la sortie d'Égypte et ainsi de suite elle est où ma part ou même la part en ce moment la guerre elle est où ma part à moi elle est où qu'est-ce qu'on attend de moi qu'est-ce que je peux faire finalement parfois c'est vraiment c'est le plus dur parce que parfois d'abord on ne sait pas quand on n'a pas l'estime de soi en fait c'est très simple quand on n'en a pas beaucoup on est là on se dit bah moi je ne peux rien faire donc qu'est-ce que je peux faire moi que ce soit même dans mon couple que ce soit avec mes enfants que ce soit avec avec la guerre là qui se passe je peux me dire mais bon c'est plus entre guillemets plus facile de dire ça avec la guerre parce que là on se dit bah ils nous ont fait ça moi je peux faire quoi donc si on est croyant on va se dire non je vais essayer de corriger mon comportement parce que je sais que mon comportement peut influencer le reste mais si je ne suis pas tellement croyant ou pas très pratiquant je peux me dire bah c'est rien à faire sauf aller prendre des armes et faire la guerre je ne vois pas trop comment je peux me défendre alors moi je vais plutôt partir du fait qu'on est croyant je vais dire non on a un rôle d'éliminer au maximum la discorde de ne pas se polluer le cerveau de ne pas tomber dans la déprime de ne pas tuer l'espoir en tout cas de ne pas rentrer dans ça de je ne tuerai pas mon espoir de me relier à mon histoire et de rester optimiste et de évidemment faire des actions qui pourraient aider le pays même si ça a l'air petit ça a l'air d'une petite chose et bah je la fais ça c'est ma part de responsabilité et en fait si vous voulez l'idée c'est que je vous parlais de la victimisation c'est ça quelqu'un qui se victimise ne prend aucune part de responsabilité et la rejette forcément systématiquement sur l'autre et ça peut devenir un mécanisme de fonctionnement très profondément qui nous empêche d'avancer et puis après les problèmes forcément s'accumulent et grandissent autour de nous et on se dit toujours c'est à faute d'entire c'est-à-dire que loin de s'arranger forcément plus je reste dans ce mécanisme et moins j'avance et même je recule en fait c'est comme si un peu si je vous donne une image c'est un peu comme si je rétrécissais au lieu de grandir avec la vie au lieu de parce qu'en fait les difficultés qu'on a il faut les voir comme des défis des expériences ça nous aidera plus et ça nous aidera à grandir si j'apprends à les voir comme des expériences qui m'aident à grandir automatiquement je grandis et je m'éloigne de la victimisation c'est tout le contraire d'ailleurs je prends ma part de responsabilité et même si au départ c'est dur de l'apprendre et ça me coûte c'est vraiment ça a un prix quoi ça a un prix mais je la prends après je suis fière de moi j'en gagne des fruits et donc je grandis et donc je m'éloigne évidemment de la victimisation et je deviens avec le temps et avec les actions que je fais de plus en plus une meilleure personne à l'inverse quand je rentre dans cette fameuse victimisation ah non je ne suis pas capable ah non c'est la faute d'un tel ah non ce n'est pas ma faute ah non moi je n'ai pas de responsabilité là-dedans ah non je rétrécis je deviens de plus en plus petit et effectivement j'aide de moins en moins de monde j'ai envie de te dire et surtout je polie de plus en plus mon entourage donc je fais de plus en plus de mal pas seulement à moi malheureusement parce que moi je suis la première victime de moi-même mais aussi à tous ceux qui m'entourent et s'il y a quelque chose qui nous définit nous en tant que peuple vraiment c'est la résilience c'est tout le contraire de la victimisation et c'est ce que je veux aussi vous dire c'est que finalement aussi ces fêtes là qui sont là et qui nous qui marquent finalement notre année pour les dire ben ça va on a fait une fois Pessar dans la vie et puis on s'arrête là pourquoi je vais le faire chaque année parce que chaque année je dois me relier à mon histoire et chaque année voir mon évolution aussi par rapport à mon histoire mais mon histoire de vie pas seulement bon il y a l'histoire générale qui me donne des forces comme je vous ai dit et qui m'en apprend beaucoup aussi sur moi et qui chaque année va m'apprendre quelque chose de différent sur moi selon l'année que j'ai vécu chaque année on voit bien qu'on vit des expériences différentes en principe chaque année on vit des expériences quand même différentes qui nous aident à grandir à évoluer mais si je prends le parti de la victimisation imaginez qu'en tant que peuple juif on aurait pris le parti de la victimisation on aurait pu avec tout ce qu'on a vécu franchement l'Inquédition on n'a pas longtemps la Shoah maintenant la guerre de Simratora du 7 octobre largement malheureusement on aurait pu se dire ben voilà on est un peuple foutu d'avance à quoi ça sert de se battre vas-y pose tes armes allez j'accepte oui tout le monde dit que je suis une méchante oui je suis une méchante non j'en ai marre c'est tout le monde qui me m'ont mal on pleure sur notre sort est-ce qu'on avance ? non tout ce qui nous définit c'est cette force le peuple à la nuque raide c'est cette force incroyable qui nous aide c'est justement de ne pas se laisser victimiser c'est de dire mais non en fait c'est plus fort que nous on nous est on nous malheureusement on nous massacre et on se dit non tu sais quoi on va se revenir encore plus fort on va se rappeler de notre histoire on va fêter épaisseur et on va comprendre et on va l'intégrer complètement et on va renouveler nos forces et nos énergies et on va prendre le taureau par les cornes et on ne va pas se laisser faire ça normalement augmenter la caractéristique du peuple juif si elle est bonne pour le peuple dans son entité dans son dans sa collectivité elle est aussi valable évidemment dans l'individualité c'est à nous de prendre d'abord ce rôle dans l'individualité c'est à nous d'abord de prendre conscience encore une fois de notre part de responsabilité et quand on est ce soir un fameux soir et cette semaine-là et même là on est dans les préparatifs l'idée c'est d'arriver à se dire c'est vrai ça va me coûter ça va me coûter de faire de l'ordre ça va me coûter de nettoyer ça va me coûter de préparer cette fête qui demande énormément d'investissement mais ça va m'aider moi à grandir à partir du moment où je vois j'ai cette vision des choses j'ai cette interprétation de ce que je vis de ce que je fais ça devient beaucoup plus léger ça devient beaucoup plus facile ça devient même de la joie là je suis en adéquation avec ce que je vis je ne suis plus dans la lutte je ne suis plus dans la tristesse je ne suis plus dans des émotions finalement négatives qui me polluent mes actions mais au contraire je suis dans une émotion positive qui nourrit mes actions et qui me donne en plus envie d'en faire plus c'est ça toute la force et ensuite quand j'arrive à Pessar alors oui j'arrive comme une reine à Pessar vous savez qu'il y a des positions on doit boire le verre d'un certain angle pourquoi ? parce qu'on veut se sentir on doit se sentir ce soir-là comme des rois on est sortis d'Egypte on est sortis de nos limites donc on est fiers de nous vous savez on a fait des préparatifs des préparatifs des préparatifs on a fait des plats qui nous rappellent tout ce qu'on a vécu non pas pour s'apitoyer grâce des shalom j'ai envie de vous dire c'est pas du tout le but mais pour se rappeler pour mieux en grandir c'est toute la différence on mange ce frère recette le frère recette ça représente on dit le ciment il faut nous donner à faire pour construire ce que les égyptiens voulaient qu'on construise on les mange alors oui c'est très sucré mais c'est dans le sens je me rappelle de ce goût amer mais je me dis plus jamais je ne me laisserai plus faire je suis sortie de là-bas je viens de là-bas j'ai été là-bas maintenant je vais m'en éloigner et ça aussi c'est un phénomène psychologique intéressant c'est que quand quelqu'un a souffert en fait quelque part il est tombé au fond du trou comme on pourrait dire en langage familier il est tombé au fond du trou et bien là il y a quelque chose en nous qui se dévoile l'instinct de survie pourrait l'appeler ou encore l'énergie du désespoir à ce moment-là il y a une énergie incroyable qui se dégage de nous et là on a une force qu'on ne soupçonnait même pas la plupart du temps et on arrive à faire des choses incroyables et à s'en sortir mais une fois qu'on s'en est sorti il se passe un deuxième événement on va dire en nous en soi on ne veut plus y retourner on se dit tout mais jamais plus jamais ça mais on peut le voir pour des choses très simples comme par exemple je rencontre en vos stations des femmes qui ont été en surpoids pendant longtemps et qui ont réussi à lutter contre surpoids à prendre un régime de vie équilibrée à faire du sport à manger sain et à mincir et elles me disent maintenant plus jamais je ne pourrai prendre autant de kilos que j'ai pris je ne sais même pas comment j'y suis arrivée à là mais je n'y arriverai plus c'est terminé et alors c'est ce qui va les aider finalement à être rigoureuses à tenir le cap parce que ce qu'elles ont traversé les ont fait tellement souffrir qu'elles sont plus prêtes à retrouver cet état là et ça marche dans énormément de domaines et si vous voulez là c'est pareil on a vécu quelque chose de terrible d'accord alors ce n'est peut-être nous au jour d'aujourd'hui peut-être on a l'impression qu'on ne s'en rappelle pas c'est bien pour ça que Pessah existe pour nous aider à nous en rappeler et qu'il y a tous ces symboles encore une fois qui sont vous voyez qui touchent à plusieurs sens au goût à la parole à l'ouïe à l'écoute vous voyez pour bien nous ancrer ça d'accord en nous oui ça s'est passé et plus jamais ça et on ne se enfin on ne se laissera plus esclavagiser je crois que ça se dit on ne rentrera plus en esclavage on refuse ça et on va faire naître en nous finalement renaître parce que c'est là cet esprit de leader en fait je ne me laisse pas faire et je vais vers mes valeurs je ne suis pas contre mais enfin je ne me laisse pas aller en fait à un monde sans valeur je vais chercher la profondeur c'est mon rôle et c'est ça qui me relie à mon essence et c'est ça qui m'épanouit réellement c'est ça l'important pour moi et ça c'est tout notre part de responsabilité dont je vous parlais tout à l'heure qui nous empêche encore une fois de tomber dans la victimisation et qui nous aide à être résilients et bien sûr à aussi gagner en estime de soi et plus chacun d'entre nous au niveau individuel va le travailler et va en avoir conscience et plus forcément dans la collectivité dans le peuple tout entier il y aura de la lumière forcément plus on est nombreux à être on va dire en lumière parce que tout ça ce sont des éléments qui nous rendent lumineux automatiquement et bien plus on est lumineux plus le peuple l'est et plus Bézrat Hachem on va vers la Géoula mais ce qui est important là on a compris j'espère à travers ce qu'on a dit ce soir c'est de rester positif s'éloigner des informations et se relier donc à notre histoire pour rester positif et optimiste parce que Bézrat Hachem il nous a jamais abandonné et il ne nous abandonnera jamais soyez-en sûr voilà j'espère que ça vous a plu ça vous a donné des forces et que Bézrat Hachem vous allez faire un ménage dans la joie avec plein de musique et que vous allez passer un très bon Pessah et que vous allez répandre la lumière autour de vous Bézrat Hachem voilà dites-moi si vous avez des questions avec plaisir attendez je vois c'est là plus voilà non c'est pas là je sais pas je vois pas les textes arriver je vois les questions défilées ah voilà c'est là je l'avais pas ouvert voilà ah non vous êtes je vous ai je vous ai scotché ou quoi il n'y a plus personne qui me pose des questions d'habitude ça défile bon alors tant mieux je crois que là vous avez envie d'aller faire le ménage je crois que c'est ça le nettoyage était en train de s'opérer c'est ça je crois qu'on est surmotivés là on est déjà en train de faire nos lits voilà c'est ça ok je crois que plus personne va dormir cette nuit il y a trop d'énergie qui circule là et en plus voilà comme on l'a dit c'est Roche-Rodèche ce soir donc allumons une bougie et prions que les forces viennent et que Bezra Tachem la Géoula se rapproche on y croit fort Bezra Tachem voilà alors je vous dis merci pour cette vision j'ai une fois avec plaisir avec sa meilleure avec sa meilleure de bonnes nouvelles chez tout le monde Bezra Tachem voilà et puis on se retrouve Bezra Tachem je pense après Pessar parce que là oui il va falloir que je que je m'y mette aussi au ménage parce que j'en parle j'en parle mais est-ce que j'en ai fait je plaisante non mais bon voilà je pense qu'on va toutes être très très occupées donc on se retrouve Bezra Tachem après Pessar n'hésitez pas si vous voulez aussi comment dire m'envoyer des questions sur le groupe pour le groupe des mots sur des mots vous pouvez vous pouvez sur mon numéro de téléphone je vais vous l'envoyer ou alors sur le lien à chaque fois je vous envoie le lien je crois ou alors je vous donne mon numéro et vous m'envoyez un message et je peux vous mettre sur le groupe c'est vrai qu'en ce moment je suis moins active qu'avant mais je vais essayer de m'y remettre Bezra Tachem les grandes résolutions de Pessar vont arriver et donc je vais prendre le temps de bien répondre à chaque question donc ça concerne le couple l'éducation ou l'épanouissement personnel voilà alors je vous mets mon numéro hop un numéro de téléphone et je vous mets et je vous mets